Toute ma vie j'ai eu du succès. J'étais un des plus jeunes entrepreneurs de France à faire fortune avant 40 ans. J'ai toujours vogué de succès en succès, même si c'était dans la difficulté j'avais quand même du succès. Mais j'étais pas heureux. Je crois que j'avais besoin de mourir en fait à cette ancienne vie de winner dans laquelle je voguais de succès en succès. J'avais besoin de mourir à cette vie pour en effet redémarrer autre chose. J'ai décidé d'aider les personnes à entreprendre en conscience de qui ils sont. J'ai gagné des millions. J'étais un des plus jeunes entrepreneurs de France à faire fortune à moins de 40 ans. Et aujourd'hui j'ai décidé de changer ma vie. J'ai décidé d'aider les personnes à entreprendre, à lancer leurs projets. Mais en se respectant. Donc j'invite les gens à se respecter et à contribuer à participer à la création d'un monde meilleur. Ce que je vais apporter aux porteurs de projets, d'abord c'est la prise de décision. Donc c'est le déclic que eux également peuvent passer à l'acte. Eux également peuvent lancer leur projet. C'est pas réserver une élite. C'est pas ça le critère. C'est vraiment un choix de vie. C'est l'envie de se réaliser. Donc c'est expliquer ça aux différents porteurs de projets. Et puis travailler sur l'ouverture. C'est-à-dire les aider à prendre conscience que eux également peuvent avoir des initiatives positives pour le monde. Mais se respecter. Se respecter eux-mêmes. Être joyeux. Être libéré. Vivre vraiment la vie qu'ils ont envie de vivre. Tout en contribuant à l'humanité. Je me réveille le matin. J'ai envie d'y aller. J'ai les yeux qui pétillent. Je suis joyeux. Je suis en train. J'ai des idées qui arrivent. Je suis dans le flot. Moi j'appelle ça être dans le flot de la vie. La vie coule en moi de manière positive. Pour moi ce qui est important c'est d'être à la bonne place. Et aujourd'hui j'ai l'intime conviction que je suis à la bonne place. Et ça je peux le dire par rapport aux signes. C'est des signes. C'est des synchronicités. Et puis je suis bien. Quand je fais ça je suis bien. Et puis j'arrive à un moment de ma vie où j'ai envie de contribuer. J'ai mis du temps à trouver mon projet de vie. J'appelle ça comme ça. Ou mon axe de vie. J'ai mis un certain temps. J'ai compris très jeune que j'étais fait pour entreprendre. Pour créer des projets. Pour développer des projets. Ça j'ai compris très jeune. Mais le fait d'être dans la contribution. Dans l'aide aux autres. Dans le partage. Ça j'ai mis plus longtemps à vraiment comprendre. Il m'a été jeune. Ce qui vraiment me donnait de l'émotion. C'est quand je voyais ces humanitaires. Ces mères Thérésa. Abbé Pierre et autres. Qui donnaient leur vie en fait pour une cause. Ça ça m'a toujours fait vibrer. Aujourd'hui. Extraordinaire. Et donc j'en suis pas encore tout à fait là. Mais j'avais ça au fond de moi. Donc aujourd'hui j'ai vraiment décidé de contribuer. De me dire voilà il te reste 20 ans de vie professionnelle. Tu peux contribuer. Tu peux participer à la création d'un monde meilleur. Tu peux changer le monde à ton niveau. Donc vas-y. J'ai vu tellement de personnes qui avaient des bonnes idées. Des idées positives pour l'humanité. Et puis d'année en année on les retrouve. Et rien n'avance. Le jugement de l'autre. J'étais très à cheval là-dessus. Certainement parce que je jugeais aussi. Et donc en travaillant sur moi j'ai fini par dépasser ça. Et aujourd'hui le jugement des autres m'atteint pratiquement plus. D'abord de trouver ce qui vous met en joie. Trouver ce qui vous fait plaisir. Trouver votre projet de vie vraiment. Il faut prendre du temps. Ça peut mettre plusieurs années. Ça peut mettre quelques minutes. Mais ça peut mettre aussi plusieurs années. Donc c'est prendre le temps de faire un retour sur soi. Peut-être de se faire aider par un coach. Il y a différentes personnes qui peuvent aider. Donc c'est trouver vraiment sa raison d'être. Sa raison d'être. Sa raison d'être sur terre. Ce qu'on est venu faire. Et une fois qu'on a ça. Se fixer des objectifs. Se fixer des buts qui peuvent être très importants. Donc rêver grand. Ça c'est pas. Ça je conseille fortement de rêver grand. Surtout de ne pas se limiter. Et ensuite faire le premier pas. Et on s'aperçoit que pas à pas en fait on finit par transformer sa vie. Et la vie des autres. Chacun bien sûr vit les choses différemment. Mais ce qui est important c'est d'aller chercher les choses en soi. Il faut vraiment aller chercher. Les réponses sont en soi. C'est pas chez les autres. Et vraiment chacun d'entre nous est capable de surmonter donc un obstacle. Est capable de surmonter une épreuve majeure. Est capable de se dépasser. et de passer à l'acte. Et de lancer ces projets.